Musique Gloire à Dieu, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et nous sommes toujours heureux de partager la bonne nouvelle avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion, encore aujourd'hui, d'entendre ta voix et de bénéficier, Seigneur notre Dieu, de la révélation de ta parole. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Parle-nous, enseigne-nous encore, au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu nous garde et qu'il veille sur nous, qu'il nous donne l'intelligence, dans ces derniers temps, de nous diriger sur le chemin étroit. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 18. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amène. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour ouindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Voilà ce que déclare le Seigneur, notre Dieu, celui que la Bible appelle, amène le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu, Jésus de Nazareth. Vous savez tous l'histoire de l'Apocalypse, pour ceux qui sont très, 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 très familiers à la Bible, et principalement au Nouveau Testament. Jean, le disciple de Jésus-Christ, le Seigneur lui avait parlé, lui avait donné une prophétie, lui avait dit, une parole importante, et avait dit aussi à Pierre, ce même jour, la manière dont Pierre allait mourir, et la manière dont Pierre allait glorifier Dieu par sa mort, vous m'entendez ? La façon dont Pierre allait glorifier Dieu par sa mort, oui, parce que notre Dieu est souverain, et même par la mort de Pierre, il a glorifié Dieu. Le Seigneur s'est révélé à Jean, celui de Patmos, pour écrire l'Apocalypse. La révélation que le Seigneur lui a donnée pour la fin des temps. Il a écrit aux sept églises d'Asie. Vous comprenez ? Il a écrit aux sept églises d'Asie, et la dernière église, la septième donc, est l'église de l'Odyssée. Il a écrit à l'ange, en d'autres termes, au pasteur de l'église de l'Odyssée. Le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et puis, si tu es froid ou bouillant, et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » C'était une église qui avait reçu la flamme de Dieu. Une église vivante, une église bouillante, une église qui, véritablement, marchait dans la voie du Seigneur, qui marchait dans le chemin étroit. Quand vous lisez dans les Épites, vous allez voir qu'il y avait l'église de l'Odyssée qui était vivante. Une église où il y avait la sainteté, où Christ était le centre, l'homme n'était pas le centre. Vous comprenez ? Où Jésus-Christ était glorifié, où le Seigneur était adoré, où le Seigneur était vénéré, glorifié, célébré. Au point où Paul, dans ses Épites, a parlé de l'Odyssée, a dit, « Je salue l'église qui a l'Odyssée. » Mais à un certain moment, au fil des ans, vous savez, c'est pareil pour la marche chrétienne. Quand vous venez à Jésus, vous êtes bouillant. Quand vous venez, vous acceptez le Seigneur, vous êtes vivant. Vous chantez, vous priez pour ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Par la langue, ils chantent les cantiques. Ils évangélisent, ils témoignent la foi. Mais vous voyez, si vous n'avez pas reçu véritablement l'authenticité de l'Évangile, vous n'avez pas reçu le message véritable, et si vous l'avez reçu, et que cette sémence n'est pas tombée dans la bonne terre, parce qu'elle peut tomber dans la terre où il y a les pierres, et vous allez avoir un semblant de réveil, de conversion. Mais Matthieu 13 nous dit que cette sémence qui est tombée dans la pierre ne portera pas, ne grandira pas. Et dès que le soleil apparaît, alors cette plante-là sèche. Vous comprenez ? Alors voici comment cette église de l'Odyssée était vivante, bouillante, mais à un certain moment, l'église a commencé à quitter la voie étroite. L'église a commencé à marcher selon la voie des hommes, exactement comme cela se fait aujourd'hui encore. C'est pourquoi l'église de l'Odyssée selon les théologiens, c'est l'esprit du moment où l'église va aller ça et là. L'église va sortir de la voie du Seigneur. L'église va commencer à marcher dans l'orgueil. L'église va commencer à faire toute autre chose. Vous comprenez ? Elle va commencer à vivre. Elle va commencer à se comporter d'une manière ou d'une autre. Elle ne sera plus à l'écoute du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit ici, « Je suis le véritable, le commencement de la création de Dieu. L'amène. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît nos œuvres. » C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Rejeter l'esprit de l'Odyssée. » « Rejeter l'esprit de l'Odyssée. Fuyer l'esprit de l'Odyssée. » C'est très important, frères et sœurs. Qu'est-ce que l'esprit de l'Odyssée ? C'est cet esprit qui est caractérisé par plusieurs choses que nous allons citer. L'Odyssée, à un certain moment, a commencé à se glorifier dans la chair. Ils ont commencé à se comporter comme s'ils étaient le centre de l'Évangile. Ils ont commencé à faire toutes choses. Ils étaient tièdes. Ça veut dire des gens qui étaient bouillants par le passé, qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui marchaient par l'Esprit. Ils ne marchent plus par l'Esprit. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils marchent maintenant dans la chair. Donc, ils ne sont pas paillés totalement. Ils ne sont pas aussi chrétiens, vivants et bouillants, servant Christ. Ils étaient tièdes. Donc, c'est des gens qui ont commencé à embrasser le monde, ont commencé à marcher avec le monde, ont commencé à se laisser compromettre. Ils ont commencé à se compromettre. Ils ont commencé à aimer le monde et à vivre pour le monde. Donc, ils sont à Califourchon entre le monde et Dieu. N'est-ce pas le triste portrait aujourd'hui de plusieurs chrétiens ? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons rejeter l'esprit de l'Odyssée. Nous devons fuir l'esprit de l'Odyssée. Cet esprit qui nous amène à ne pas être entièrement consacré à Jésus-Christ. Cet esprit vous poussera à faire des choses ignobles, des choses impures. Cet esprit est caractérisé par plusieurs choses. La première chose qui caractérise cet esprit, c'est de vous amener à faire quoi ? À vous glorifier dans la chair. À être au centre de votre vie. C'est d'accepter que tout tourne autour de vous. Moi, 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 moi. C'est l'esprit de l'Odyssée que vous devez rejeter. Cet esprit vous amène à être au centre de votre vie. C'est pas le Christ qui est au centre. Mais vous, vous êtes le centre. Vous voulez paraître. Vous voulez être au-dessus de tout. Vous voulez que tout tourne autour de vous. Ce n'est pas Jésus qui doit être levé. Ce n'est pas le Seigneur qui est glorifié. Ce n'est pas le Seigneur qui est adoré et vu. Mais c'est vous qui devez être au centre. Ça, c'est l'esprit de l'Odyssée. Et cela doit être banni de votre vie si réellement vous voulez revenir au Seigneur. L'une des choses importantes ici, c'est que les gens de l'Odyssée non seulement étaient tièdes, mais ils ont dit une chose horrible. Ils mettent l'accent sur les biens matériels. Ça aussi, c'est l'esprit de l'Odyssée. La première chose, c'est qu'ils sont caractérisés par le moi, la mondanité. Ils aiment le monde plus que tout. Ils ne s'en cachent pas. Ils permettent au monde d'entrer dans l'Église aujourd'hui. C'est l'esprit de l'Odyssée. Vous allez voir aujourd'hui dans les milieux évangéliques, la perversion à tous les niveaux. Regardez l'accoutrement de nos soeurs. Regardez, le monde va pénétrer l'Église. C'est l'esprit de l'Odyssée. Ils ne sont ni chauds, ils ne sont ni froids, ils sont devenus tièdes. Ils vous diront, c'est vrai, que où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Portez des perruques de plusieurs couleurs ou des cheveux de plusieurs couleurs, rouge, jaune, vert et allez adorer Dieu. La foi est dans mon cœur. Je n'ai pas besoin que les gens m'apprécient. L'essentiel est que Dieu m'apprécie. Menteur, menteur et menteur. Si réellement, la Bible dit que Jésus croissait en statue, en sagesse devant Dieu et devant les autres. Si réellement vous êtes de Dieu, que vous avez foi en Dieu, votre estérien aussi doit adorer le Seigneur. Vous ne devez pas imposer et introduire le monde dans l'église aux yeux à la barbe des pasteurs. Ce que ces gens ont, c'est de chercher à avoir leur dîme et leur offrande. Vous voulez venir tout nu, vous voulez venir dévêtus, vous voulez venir comme vous voulez, rien ne les gêne pourvu que vous donniez la dîme et le offrande. Voici la déchéance et l'esprit de l'Odyssée. Frères et soeurs, l'un des points importants ici, c'est que l'esprit de l'Odyssée dit je suis riche, l'esprit de prospérité, l'Évangile de prospérité. C'est l'Odyssée qui va propager l'esprit de prospérité, l'Évangile de prospérité. Voyez que c'est dans ce tâche que nous sommes où les gens disent nous sommes riches, nous devons être riches, nous devons être plus puissants que les païens. Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde mais l'Évangile de prospérité, cet Évangile maçonnique vous dira non, nous devons être plus puissants, nous devons être dans toutes les sphères de la société pour régner, pour imposer le règne de Christ. Ça paraît tellement beau mais rien de biblique. Soyez intelligents, rien de biblique, c'est un Évangile maçonnique. Ils vont vous inculquer, ils vont vous imprimer dans votre esprit l'Évangile maçonnique. Si Jésus voulait qu'on rentre dans toutes les sphères pour régner, dominer, il allait mettre ses apôtres partout dans toutes les sphères de la société en Israël. Non, soyons bibliques. Soyons bibliques. Un chrétien peut travailler dans l'administration, un chrétien peut être préfet, un chrétien peut être ceci, cela mais rentrer dans le but, dans le but d'impressionner, d'impacter et d'imposer le règne de Christ, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Frère, la Bible dit je suis riche, ils disent je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. On entend cela aujourd'hui depuis des décennies et des décennies. L'Évangile où on vous amène à être riche, à vous accaparer des fortunes et des richesses de la terre, à ne penser qu'à la terre. Or, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, alors affectionnez-vous aux choses d'en haut, dit Saint Paul par l'Esprit des Vieux. Et quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Mais aujourd'hui, cet évangile de l'Odyssée, cet évangile pervers, voyez, cet évangile où on vous demande de vous accrocher aux choses de la terre, d'aimer l'argent plus que tout parce que l'argent répond à tout. ils vont trouver des versets hors de leur contexte pour justifier leur besogne et leur hérésie. Il dit, tu es, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que, et Dieu dira, parce que, et Dieu aujourd'hui répond à ces gens, mais comme ils sont sourds, ils sont sourds à la voix de Dieu, ils sont aveuglés. Vous comprenez ? Et ils ne parlent que de ça. Devenez riches, soyez forts, soyez puissants, on va impacter, on va régner dans la francophonie au point où ils se battent comme des chiffonniers. Celui qui va être le plus adulé parmi les moutons, celui qui va être le plus acclamé parmi les hommes. Vous comprenez ? Rejetez l'esprit de l'Odyssée. L'Odyssée est en train de gagner beaucoup de milieux évangéliques et protestants aujourd'hui. Des chrétiens sont atteints, des assemblées tout entières, des églises, des communautés. On ne vit que pour la terre. On n'est plus ému par quoi ? On n'est plus attristé quand on voit le monde s'infiltrer dans l'église. On n'est plus attristé. On se dit qu'il faut s'accommoder, il faut aller avec. C'est la tendance. C'est la tendance, nous devons aller avec. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, ils diront, je suis riche et Dieu leur dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Voyez comment Dieu voit cet esprit de l'Odyssée. Comment Dieu voit. Eux, ils se voient, l'esprit de l'Odyssée se voit comme riche. L'esprit de l'Odyssée compose avec le monde. L'esprit de l'Odyssée est dans le relativisme. L'esprit de l'Odyssée vous dira, c'est vrai, qu'il a dit de ne pas divorcer et si tu divorces, tu n'as pas le droit de te remarier tant que l'un des conjoints vivants. Mais les prêtres et les pasteurs, les prophètes de l'Évangile de prospérité et de l'esprit de l'Odyssée vous diront, oui, même si tu as divorcé, la Bible dit, tu as la capacité, Dieu te donne une seconde chance. Et ça, ils disent ça de leurs frères, les Américains. C'est un pasteur américain déchu. Une seconde chance. Pendant que ton conjoint est vivant. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs africains, pas des moindres, sont rentrés dans la danse, s'étant arraché la fable de d'autres fidèles. Pendant que le fidèle est vivant, marié légalement, il arrache sa femme, mais il prêche et il n'est dérangé par rien. C'est l'esprit de l'Odyssée. Ça veut dire, dans l'esprit de l'Odyssée, vous n'êtes plus dans la voie du Seigneur, vous êtes égarés, vous êtes dans l'hérésie, vous n'êtes plus dans la voie du Seigneur, Dieu n'est plus avec vous, mais vous continuez votre hommage comme si de rien n'était. C'est l'esprit de l'Odyssée. C'est-à-dire, ils sont aveuglés. Comment le Seigneur le voit ? Le Seigneur dit, tu es malheureux. Voici ce qui les caractérise. Ils sont malheureux, apparemment, ils inspirent la joie, ils inspirent l'envie. Vous voulez être comme eux, vous voulez paraître, vous voulez les ressembler, mais allez plus loin. Dieu les voit comme des malheureux. Ils roulent carrosses, rien contre cela, ils ont de l'argent partout. Des chrétiens, des pasteurs, des chrétiennes. Mais avec l'esprit de l'Odyssée, quand vous les voyez de l'extérieur, vous les enviez. Parce qu'ils ont tout. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un roule carrosses, il a une belle voiture, il a une belle montre, il a quelque chose de ce genre ? Je ne sais pas de cela que je parle, mais vous n'allez les entendre pas. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à l'oeuf. Vous comprenez ? Ils sont malheureux. Pendant qu'eux-mêmes se voient comme des gens qui ont réussi. Parce qu'ils composent avec le monde. Ils laissent le monde s'infiltrer dans leur vie. Si c'est un chrétien, il ne voit pas en quoi est-ce qu'il est mondain, il est charnel. Il peut aller dans une boîte de nuit où des femmes sont dans les strings. Il peut aller dans... Il peut boire, il fume. À la fin, il tombe dans les gracistes. Vous connaissez les gracistes ? Ils vous disent qu'on ne perd pas le salut. Tu es un pédé, un voleur, un dealer. Mais dès l'instant où un jour tu as dit oui à Jésus, tu ne perdras jamais ton salut. Même si tu meurs dans les bras d'une prostituée, tu iras au ciel. Quelle bassesse et quelle insulte. C'est un blasphème. Les gracistes sont des blasphémateurs. Ils sont sous la coupole de la malédiction. C'est des gens qui sont nés pour se perdre. Vous comprenez ? La Bible dit, tu es malheureux. Ils parlent à l'Odyssée du... Tu es malheureux. Tu es malheureux. Un malheureux, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Mais apparemment, quand vous voyez les gens et l'esprit de l'Odyssée, ils donnent l'impression qu'ils sont heureux. Parce qu'ils ont tout. Si c'est un pasteur, il a la foule. Il a tout avec lui. Il a l'argent. Il a tout ce qu'un homme doit avoir. Mais il est dans l'hérésie. Il prête des doctrines de démons. Le fondement et le but et les orientations de l'enseignement. Vous connaissez, ce n'est pas biblique et ce n'est pas chrétien. Mais ils se croient heureux. Mais Dieu dit, tu es malheureux. Parce que tu as perdu ton âme. Deuxième chose, Dieu dit, tu es misérable. Voyez ? C'est pourquoi ne les enviez pas. Apparemment, ils donnent envie. Mais ne les enviez pas. Ils sont malheureux. Dieu dit qu'ils sont malheureux. Ce n'est pas un homme qui le dit. Si un homme le disait, tu allais le traiter de jaloux. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui est dans des pratiques occultes, des sciences occultes, des gens qui ont enterré des fétis dans leur assemblée, qui ont pris des fétis pour être des commerçants ou ceci, cela, pour avoir la foule. Ils font des offrandes aux orphelins, des dons, ceci, cela, pour calmer leur conscience. Et Dieu dit, ils sont malheureux. De deux, ils sont misérables. Mais apparemment, quand vous les voyez, vous ne voyez pas en quoi est-ce que, avec l'œil humain, vous ne voyez pas en quoi est-ce qu'ils sont malheureux. Mais à l'intérieur, ils souffrent. J'ai connu quelques-uns comme ça en Afrique. Ils sont très malheureux, misérables. J'ai dit à un qui avait plein de 100 millions sur lui. Je ne sais pas comment il a eu ça. Un pasteur, il y a quelques-dix ans en arrière, il m'a dit, voici de l'argent. Il avait 100 millions de francs dans ses mains. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Mais apparemment, il n'avait pas la joie. Et c'est après qu'on va découvrir comment il a eu cet argent. Il a vendu son âme. Vous comprenez ? Tu le vois, il n'a pas la joie. Mais il fait croire aux gens, il danse, il parle en langue, il avait une grande église, il fait tout. Mais après, on a su qu'il n'était pas heureux. Il était malheureux. Voyez, spirituellement, c'est pourquoi le Seigneur dit n'enviez pas ces gens, sortez du milieu d'eux. Rejetez et fuyez l'esprit de la Odyssée. Cet esprit qui va vous amener à vous comporter comme le monde, à vivre le monde, à ne pas rejeter tout ce qui est souillu, à ne pas rejeter le péché. Il va, l'esprit de la Odyssée, vous amène à vous compromettre, à vous accommoder au péché, à sous-estimer le péché. C'est ce qui caractérise la Odyssée. La Odyssée vous amène à sous-estimer, à relativiser tout. C'est vrai, Dieu a dit ça, mais tu vois, Dieu sait que nous sommes à la fin des temps et Dieu sait que la chair est faible et Dieu sait. C'est parce que la Bible dit, bibliquement parlant, moi j'ai un ami qui est théologien qui m'a dit, ils vont vous dire ces choses pour vous embrouiller. Écoutez, la Bible est claire et la Bible s'explique par elle-même. Tu es marié, tu as divorcé, ton conjoint est vivant, la Bible dit, tu ne dois pas te remarier. Va donner une offrande à un de ses demi-dieux, patriage, comme vous les appelez. Il va t'interpréter. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez qu'un pasteur vous dise ce qui vous arrange, l'évangile acceptable de tout, comme je l'ai appelé, allez lui faire une bonne offrande. Si tu es un pédé, il va dire que tu es un saint. Tu es une lesbienne, il va dire que tu es une bonne femme, tu crains Dieu. Vous voyez les femmes qui vont à l'église avec des grosses voitures ou des bons moudibos comme à l'époque ou bon vieux temps, avec une bonne somme, une bonne offrande. On va prophétiser sur toi et pourtant celle qui est là, c'est une femme adultère. Mais le pasteur ne verra pas l'adultère dans sa vie, mais elle verra le commerce. Elle va aller à Dubaï, aux Etats-Unis. C'est la bassesse et c'est l'hérésie. Voici comment l'église est tombée dans ces choses. Et le Seigneur dit, il dit, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre. Et pourtant l'église de l'Odyssée dit qu'elle est riche. C'est l'esprit qui se fait croire, qui fait croire aux gens qu'il est heureux, qu'il est paisible, qu'il est riche. Mais ces gens-là, spirituellement, ils sont malheureux, ils sont misérables, ils sont pauvres, ils sont aveugles. Ils ne voient plus le chemin, ils ne sont plus dans la voie du Seigneur. Et pour terminer, le Seigneur dit, tu es nu. Et le Seigneur les exote a fait croire, a acheté de lui l'or éprouvé, de revenir en d'autres termes dans la véritable parole de Dieu, le message de l'Évangile, le message de la croix. Revenir véritablement dans la sanctification, dans le message de l'Évangile. Et voir le péché, péché, et demeurer sur la voie étroite jusqu'au soir de notre vie. Et le Seigneur a repris l'Odyssée. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Rejetons l'Esprit de l'Odyssée, fuyons l'Esprit de l'Odyssée, qui va vous amener à demeurer volontairement dans le péché, à vous accommoder au monde, à aimer le monde, à aspirer aux chômes maçonniques, à vous adhérer au New Age, à faire tout. Mais vous allez haïr la sainteté. Quand on va vous parler de sainteté, vous allez dire qu'ils sont légalistes, ils sont en train de prêcher la loi. C'est ça l'Esprit et la voie de l'Odyssée. Quand vous leur présentez l'Évangile, ils vont vous dire que vous êtes légalistes. Frères et sœurs, rejetons l'Esprit de l'Odyssée sous toutes ses formes. C'est pourquoi, où que vous soyez aujourd'hui, si vous êtes dans cet esprit qui vous conforte dans le mal, vous êtes dans le péché, mais ce que les gens voient, c'est votre dîme et votre offrande, c'est l'Esprit de l'Odyssée. Sortez de ce milieu avant que vous ne mourrez. Sortez de ce milieu avant votre faim, avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne vous prêcheront jamais la sainteté et la purité. Ils ne vous prêcheront que l'amour, ils ne vous prêcheront que, et pas l'amour véritable, mais l'amour séduction. Ils ne vous prêcheront que les choses de ce monde, la foi, parce que c'est des coachs. C'est la psychologie qu'ils prêchent et non pas l'Évangile. Revenons tous dans le droit chemin, rejetons l'Esprit de l'Odyssée et demeurons bénis. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem. Capitale éternelle. Nous vous aimons, et je ne cesserai de le dire, le Seigneur nous aime par-dessus tout. Rejetons tous et fuyons l'Esprit de l'Odyssée. C'est l'Esprit du moment. L'Esprit qui agit aujourd'hui est l'Esprit de l'Odyssée. Rejetons cet Esprit et revenons à Jésus. Shalom. Shalom.